Quand on présente les équipes de la Fondation, je me dis que ce serait une opportunité formidable d'avoir ces personnes à nos côtés dans ce moment-là. Et que clairement, ces compétences-là, on ne peut pas se les payer. La Fondation IWI, pour moi, elle trouve tout son sens dans cet engagement qu'on a voulu prendre, finalement, un peu à l'envers de ce que nous sommes. On ne doit pas être qu'autour de notre sphère, de la valeur ajoutée créée par les prestations intellectuelles. Il faut qu'on prenne en compte ce monde plus large. C'est ça l'objet principal, au fond, de cette Fondation, c'est faire en sorte que des mondes qui ne se seraient pas rencontrés construisent des passerelles et qui sont des passerelles utiles. Quand on crée un projet, une activité, quelle qu'elle soit, on a le droit de ne pas tout savoir faire. Il peut nous manquer des compétences juridiques, des compétences en gestion, des compétences financières, des compétences en développement. Il a été primordial d'avoir cet œil externe pour dire « Ok, attention, faire des meubles à impact social, environnemental, c'est bien, mais si vous voulez le faire longtemps, il va falloir structurer la gestion financière, quels sont les rôles de chacun dans l'équipe, notamment parce que de trois, on allait passer à cinq, six, sept assez rapidement. » Et dès l'autre, c'est le moteur de la vie en société, c'est quelque chose qui rend fier. On a toujours quelque chose à apporter, un échange à faire. Je vis par procuration un peu leur création. Ce n'est pas que je me sens utile, parce que ce qui voudrait dire que le travail que je fais n'aurait pas d'utilité, mais je me sens utile différemment. Ce sont des personnes qui aident des personnes. Et cet engagement humain, il est au cœur de notre fondation, puisqu'il est inscrit dans nos statuts. Sans la fondation, aujourd'hui, on aurait toujours la même belle intuition de départ, mais on se serait essoufflé. Quand il y a une priorité que je ne vois pas une fois, on me le dit, quand je ne la vois pas deux fois, on me le rappelle. Heureusement qu'ils ont insisté, heureusement qu'ils m'ont sorti de ma zone de confort. Et ça, ça donne une impression d'invincibilité pour tout ce qui nous reste à accomplir. Sous-titrage Société Radio-Canada